Détruire la forêt pour survivre, une situation qui n'enchante guère Béatrice. Les feux de brousse et le déboisement dégradent de plus en plus l'écosystème. Dans la forêt, il y avait une diversité de plantes, ce qui n'existe plus à cause de ces feux de brousse. Plus de champignons, de termites, de chenilles. La pluie ne fertilise plus le sol à cause du feu. Je ne suis pas contente. Au Congo, plus précisément ici à Lungi, dans le sud du pays, l'agriculture se brûlent et la production du bois de chauffe sont les principales activités des paysans. Une situation qui a poussé Béatrice à s'intéresser à une nouvelle forme d'agriculture. Béatrice Kambi dans son champ, l'acacia aux cultures vivrières. L'acacia est une culture forestière pour connu en milieu rural. L'initiative semble enrichissante. Cet arbre change beaucoup de choses. Il faisait descendre l'azote. Il capture le bon air et ramène dans le sol. Il le nourrit et nous avons le bon produit. Regardez cette plante. Ses feuilles sont bien vertes. Mais de l'autre côté, les feuilles sont plutôt jaunes. Cette expérience a changé les habitudes de Moïse, son époux. Il a délaissé la collecte du vin de palme pour les travaux champêtres. Aujourd'hui encore, la récolte est bonne. Maintenant que nous plantons de mosaïques secs, il n'y a pas de mosaïques. C'est formidable. Moïse et Béatrice devront attendre encore 4 ans avant de transformer l'acacia en charbon de bois. Ils rencontrent encore d'énormes difficultés. Les outils aratoires, les coupes-coupes, regardez celui-ci. Il est usé. Il nous manque encore des houes. Il nous manque de l'argent pour en racheter. Il y a des difficultés, nous osez nettes. Vivre du manioc et de l'acacia demande de la patience. Béatrice en est bien consciente. Elle a déjà trouvé une solution pour garantir le bien-être de la famille. Son autre activité génératrice de revenus, la pisciculture. Elle l'amène ensemble avec les membres de son association, dénommée source de vie. Elle possède 4 étangs dans lesquels sont élevés le poisson comme le tilapien. Si il y a un problème dans notre district, nous pouvons vendre nos poissons et trouver de l'argent pour résoudre nos problèmes. Le temps, c'est de l'argent. Femme entreprenante, elle pense déjà conquérir les marchés de Brazzaville, la grande ville. Une fois de plus, Béatrice fait preuve d'ingénosité pour écouler sa production croissante de manioc. Ce défi, elle devra le relever seule. Faire du manioc est un exercice délicat. Il faut cueillir les feuilles, pétrir la pâte. C'est difficile. J'entends commercialiser la farine du manioc. Pas trop d'efforts physiques. Il suffit de sécher le tubercule et je peux le vendre facilement. Le manioc est l'aliment de base des Congolais. Il représente pour Béatrice une mine d'or intarissable. Ce, grâce aux méthodes révolutionnaires de l'obtention de cette plante. Au programme cet après-midi, une rencontre avec le responsable du service national de reboisement de Kinkala. Cette station forestière que dirige Dieu donné au Kemba apporte une assistance technique et des boutures de plantes aux individualités et associations à l'image de celle de Béatrice. Une bonne plantation obéit à des opérations précises. La mise en place de plantes ne pose pas trop de problèmes. Avec la volonté, on peut te mettre en place, mais le grand problème, c'est les entretiens. Une plante thérapeutique semble séduire Béatrice. C'est dur, ça tient au niveau de la tête comme ça et ça te soulage vraiment facilement. La plantation à grande échelle des forêts artificielles est un secteur en plein essor. Okimba s'intègre dans le programme national congolais qui consiste à planter d'ici 2020 un million d'hectares de plantations forestières. Le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande superficie des forêts tropicales au monde. Un monde secoué par les changements climatiques, une réalité qui inquiète Okimba. L'oxygène que les arbres nous procurent vraiment, c'est pas seulement au Congo, c'est partout. Donc cela est bénéfique pour tout le monde vraiment. Le planting d'arbres, une passion que chérie Rosalie Matondo. Elle dirige le programme national d'afforestation et de reboisement. Un programme ambitieux qui vise la diversification de l'économie congolaise à travers l'émergence d'une économie verte. Si on imagine que les 4 millions de congolais, chaque congolais pouvait planter un arbre, si nous avons 50% d'adultes dans ces 4 millions, donc nous pourrons facilement avoir 2 millions d'arbres qui seront plantés par les communautés et qui participent à la lutte contre les changements climatiques. Une passion, contagieuse et salutaire. Normalement j'ai un boulot, mais aujourd'hui j'ai refusé d'y aller. Il faut que je plante les calbitus parce que je sais que cet arbre, en le plantant, il va demain aider nos enfants. Ici, il y a des Centrafricains, des Camerounais, des Congolais de Kinshasa. Ils ont fait la force. Le développement de l'économie verte vise aussi la création des emplois dans un pays où l'économie est basée sur le pétrole. Rosalie souhaite encore plus d'actions. Les systèmes bancaires ou les systèmes de financement actuels ne prennent pas en compte les arbres. Les arbres ne sont pas éligibles. Et c'est vraiment dommage. L'eucalyptus est destiné notamment à la production de la pâte à papier, produits exportés vers la Finlande, l'Espagne et le Portugal. Si dans certains pays il est sujet à controverse, au Congo, il fertilise le sol. On a fait l'exercice de planter les mêmes cultures en savane, l'arachide, la patate douce, le maïs, dans une savane et sur les interlignes des calptus. Et vous savez quoi ? Les résultats dans la plantation des calptus étaient meilleurs qu'en savane. Ce programme national de reboisement, entend par ses opérations de planting, contribue à accroître les stocks de carbone, conserver la biodiversité et gérer durablement les forêts. Un programme dont fait partie Béatrice, qui vient de s'approvisionner en nouvelles pépinières pour son prochain champ. Elle se considère comme une pionnière. Je suis contente, car notre travail est compris par un grand nombre de personnes. Même à Brazzaville, ils emboîtent le pas. Nos responsables nous forment. Je suis très contente. L'espoir de Kemba repose dans cette pépinière. Il y entretient plus d'une vingtaine d'espèces végétales, une richesse qui peut garantir, dans les années à venir, l'équilibre entre l'homme et l'animal. À l'époque, on ne partait pas tout le monde pour faire la chasse. Le gilet, c'était juste des rares à la maison. Mais aujourd'hui, avec la pression de l'homme, c'est-à-dire que les animaux sont allés vraiment... Ils sont même en voie de disparition. Parce que le biotope, c'est le milieu que les animaux pouvaient peut-être manger. Il n'y en a plus pratiquement. Après chaque visite de la pépinière de Kinkala, Béatrice partage son expérience au membre de son association. Le doyen du groupe, Paul, âgé de 80 ans. Il aurait bien voulu pratiquer l'agroforesterie dans sa jeunesse. Si nous avons commencé cela depuis longtemps, on aurait beaucoup de forêts aujourd'hui. Malheureusement, nous avions à l'époque détruit beaucoup d'armes pour cultiver, ce qui explique aujourd'hui la déforestation. J'ai la foi que dans les années à venir, ce pays va changer. Béatrice n'a plus qu'à rire. La production des huiles essentielles à partir de son prochain champ d'Eucalyptus. Au village, la journée se termine par un repas en famille. Contrairement aux grandes villes où la vie est chère, ici, les paysans consomment des aliments beaucoup plus frais. Car un peuple qui ne produit pas ce qu'ils consomment n'est pas un peuple libre. Moïse le sait. Si les pouvoirs publics peuvent nous accompagner, je vous assure que nous mangerons bio. Nous consommerons de moins en moins les produits congelés. C'est en famille que Béatrice savoure les fruits de son travail acharné. Il y a changement dans le monde de vie. Cela fait deux ans que nous cultivons autrement notre manioc. Je produis plus de la farine de manioc. Je gagne assez. La preuve, j'ai pu payer mon traitement de palus avec l'argent que j'ai gagné en vendant mes boutures de manioc. Un environnement sain et meilleur s'annonce pour Béatrice et sa petite famille.